Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Et après ça va vraiment s'approcher des 12 jours à chaque fois Puisque je vais essayer de les lancer vraiment simultanément Donc voilà Ça coûte 3 millions chacun Donc juste l'intervalle de farm de 3 millions Qui représente environ 2 jours de farm Peut-être un peu moins Ça dépendra de l'activité que j'ai Je pense qu'il y a un moment où j'aurai plus de tesla Donc il y a intérêt à pas trop que je me fasse attaquer J'ai pris depuis maintenant le début de ce village Mon premier 100% C'est mémorable Le premier 100% depuis que j'ai ce village là C'est triste hein Je trouve aussi que c'est triste Enfin sans balécoï J'ai pris mon premier 100% C'est très triste Donc maintenant on va trouver un village à aller visiter On va faire deux choses aujourd'hui On va prendre un village du clan Mais un village qui n'est pas du clan Donc dans ma liste d'amis Donc tout d'abord le clan Nous allons aller visiter le clan de Alors attendez parce qu'on a plein de nouveaux Enfin plein, tout est relatif D'ailleurs félicitations à Mister qui est maintenant aîné Voilà je l'ai dit en vidéo On va aller visiter le village de Zvades Parce que le village de Zvades est en soi intéressant Voilà Alors Zvades On va parler tout d'abord de la forme principale Comme je le fais à chaque fois Donc c'est un HDV de type farming Donc qui a pour objectif de défendre Evidemment vos ressources Et puis j'ai up 88 les gens Ah trop de swag Donc un HDV farming avec l'HDV 9 dehors Un HDV qui est plutôt pas trop trop mal opti Dans le sens où bah il Il a de jolis tours de sorcier niveau 7 Seul truc qui est un petit peu dommage Enfin on va parler des niveaux de défense Après je vais d'abord parler de la forme Donc la forme On se retrouve avec un caisson central Qu'on peut caractériser de Non je sais pas comment vous dire C'est un mi full défense C'est un mi full défense Alors un mi full défense J'appelle ça comme ça C'est là où on a presque que des défenses Sauf que là il n'y a pas que des défenses Puisqu'on a aussi les deux héros et le réservoir Donc c'est un caisson qui est assez similaire au mi Dans le final puisqu'on y a à peu près les mêmes choses En fait on a les mêmes choses Clairement Sauf que c'est la forme qui change Là en l'occurrence Et Il y a quoi qui diffère avec le mien d'ailleurs ? Non parce qu'en fait ça se trouve il n'y a rien qui diffère Il n'y a clairement rien qui diffère Si ce n'est que lui il y a ses pièges Évidemment les pièges prennent de la place Hop Ouais Du coup du coup du coup D'ailleurs j'ai atteint les 2000 trophées Puis je suis redescendu Puisque 2000 il n'y a rien à attaquer Donc un caisson central en forme de tortue Il va vraiment falloir que j'arrête de donner des noms en forme Parce que ça devient malsain Et je m'excuse pour les petits coups de rame Je ne veux pas avoir l'application au niveau des troupes C'est tout simplement que C'est une application qui n'est pas stable Donc quand elle a des coups de rame C'est parce qu'elle a envie d'avoir des coups de rame Donc voilà avec les mortiers en triangle Ce qui est très bon Archeuric sur les côtés Ce qui est très bon aussi Je crois qu'il les a mis en mode sol Si je ne m'abuse Il les a mis en sol C'est le mieux à faire selon moi Donc voilà un caisson en mode tortue Avec ensuite un peu comme moi Donc ça n'a aucun rapport Puisque Zaneth avait déjà ce village là je crois Quand il a intégré le clan Donc je ne pense pas qu'il l'ait repris Mais c'est quelque chose qui se retrouve pas mal C'est les angles droits comme ça De trois cases ensuite Pour protéger l'or Donc on met toujours l'or dans ces réservoirs là Parce que c'est Enfin dans ces petits caissons là Parce que c'est vraiment pratique Si ce n'est que moi à la place des anti-ariennes En fait le truc c'est que Là où lui a mis les anti-ariennes Moi j'ai mis les réservoirs d'Alexia Alors c'est une bonne idée En soi Puisque ça rend les anti-ariennes un peu moins Faciles à choper Si vous regardez chez moi Elles sont là Enfin elles sont à la place de ces réservoirs d'Alexia Mais vu que c'est pas la même configuration Du fait de la forme de son caisson Moi j'ai encore une ligne de protection C'est à dire que Yamatas là Elle est certes pas dans le caisson Mais elle est Enfin déjà elle est dans un caisson individuel Et ensuite il y a les lignes de défense Donc ça Ça s'équivaut en quelque sorte Si ce n'est que Lui c'est dans le caisson des ressources C'est que moi j'ai préféré y mettre L'Alexia Et les foreuses d'Alexia noire Donc Ensuite Donc après ça Ça se dit en tout petit caisson de deux Donc ils vont se mettre sur les extrémités du Enfin les extrémités Les dehors du vivi Donc avec à chaque fois Défense utilitaire Défense utilitaire Défense utilitaire Sauf à quelques endroits Donc là 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 Ou c'est défense Défense Ça revient au même Et là Du coup C'est ces foreuses d'Alexia noire Qui sont malheureusement Un tout petit peu dehors Et je me suis Malgré moi Rendu compte Que la nuit Et bah quand il est 5h du matin Que vous n'êtes pas encore levé Que votre mine Est pleine Et qu'on vous attaque juste Pour les mines d'Alexia noire Ça fait un peu chier Donc c'est pour ça Que moi je les ai cachés Parce que c'est un peu chiant Donc voilà Une forme qui est plutôt Opti dans le sens Où il n'y a pas Un brin d'endroit Qui n'est pas protégé Par la défense Bon peut-être Les arc-ex Qui ne prennent pas La totalité des murs On peut le voir Que ça se bloque A certains endroits Il y a des endroits Qui ne sont pas pris Bon après c'est pas grave Des héros Donc qui sont Au level des mires Ça c'est marrant Et ouais A peu près au même endroit Si ce n'est que du coup C'est un peu con D'avoir mis les deux Ah bah Zvades si tu regardes la vidéo Donc je te dirais D'aller la voir En l'occurrence Les quelques conseils Que je peux te donner Le souci là Du positionnement Des héros C'est que tous les deux Visent tout simplement Le même endroit C'est à dire que là Si tu les regardes Ils iront rarement Vers le sud ensemble Ce que je veux dire C'est que Bah tu n'as pas de héros Qui focus le sud Alors qu'il faudrait peut-être Donc à voir Si tu ne peux pas échanger Par exemple L'arène Avec le réservoir D'électeur noir Ce qui serait peut-être Une meilleure idée Dans le sens où Tu aurais Des héros Dans les deux pôles Voilà Après au niveau Des défenses Des Tesla Qui sont Un peu faibles En caisson centrale Parce que là Le caisson centrale Repose vraiment Parce qu'à partir du moment Où on est trop près Les mortiers Ne savent plus à rien Et à partir du moment Où l'arc X Focus une cible Bah voilà C'est vraiment là Sur un type de caisson Comme ça C'est vraiment Vraiment Les Tesla Qui vont faire la différence Et malheureusement Les Tesla Sont un peu bas level Donc à voir Pour mettre des Tesla Peut-être un peu plus HL Pour assurer La pérennité De ce De ce qu'est 100 Bon encore 2-3 tours d'archer Et un up Sinon Bah c'est C'est en soi nickel Les pièges Un tout petit peu Up Moi les miens Sont pas up Donc je peux pas Me permettre De commenter là dessus Il va falloir penser A les canons Un de ces 4 aussi Puis après Ce sera Principalement bon Il y a combien d'ouvriers Chez les Tesla 1-2-3 4-5 Ouais Il en a 3 qui travaillent Non 2 qui travaillent Il est comme moi Il y en a 3 qui foutent rien Voilà Donc le village de Zvadès Bon Après faudra m'expliquer aussi Zvadès Pourquoi t'as des délires Avec les murs niveau 9 3 murs niveau 9 En mode Ouais je suis bourge Mais en mode En mode T'aurais pu faire des murs noirs A la place Enfin bon C'est pas grave S'il l'a fait pour la déco Ça passe aussi Donc voilà Pour le village Le village La village La village Là je suis portugais J'ai une touffe de poils Sur la langue Enfin bon On va donc passer maintenant Au village Dernabobo Donc ma liste d'amis Alors attention Elle est longue Comme le bras Elle est là Alors attention Ça peut choquer Les âmes sensibles Si elle veut bien charger Voilà On a passé les 200 Putain J'ai 287 amis Sur Game Center Qui jouent à Clash of Clans Parce que j'ai plus d'amis Que ça Voilà Donc On va aller visiter Un village On va monter On va monter Parce que sinon C'est pas trop Enfin non On va pas faire Que des villages Chelles Donc je vais essayer De trouver un village Sompatoche Du style Un niveau 70 Un truc comme ça Bénigue dans mon clan Et 80 C'est trop Il y a un mec Qui s'appelle Yolo On va visiter le village De Yolo Donc Yolo Si tu regardes cette vidéo Nous visitons pas ton village Parce qu'il est explosé Et que ça sert à rien Voilà Putain Yolo T'avais un pseudo super Il a fallu que tu Fais se dégommer Putain Yolo T'as plus Yolo Bon Alors on va aller visiter Le village De Je vais voir s'il n'y a pas un pseudo Que je connais Sur notre stade Un pseudo qui me dit Quelque chose Sur Youtube Surtout On va s'il fait Un de 13 On pourrait presque Croire que c'est lui Un village Qui me dit Quelque chose Sur Youtube Ah et pire Ça me dit un truc Je sais pas vous Moi ça me dit un truc Un moyen Que je le connaisse Je vois personne Que je connais Donc on va prendre HDB8 Bon On va prendre d'abord La forme du village Donc c'est un village En forme Pointe de flèche Oh la 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 Faut que j'arrête de donner Des noms Ça craint C'est craignos C'est craignos Ensuite Les grands caissons Qu'on peut Enfin c'est des grands angles droits Plus grands ici Plus petits là D'autres petits caissons de deux Puis même symbole ici Même là Sauf que là où il manque des murs Et c'est ça qui est craignos Surtout qu'il y en a deux Qui sont là Je sais pas Enfin T'en rajoutes deux quoi Parce que là Me dis pas que c'est un aspirateur A géant Parce que Oh quoi que Quoique s'il y a les bombes Qui sont là Ça peut paraître logique Ouais c'est peut-être Un aspirateur à géant Oh je dis pas Je sais pas Si c'était un aspirateur à géant Perso j'aurais enlevé Une cabane d'ouvriers Mais après c'est peut-être Trop grillé Je sais pas C'est peut-être une bonne idée Ça je vois pas les pièges Donc je peux pas dire Donc sinon La disposition des défenses En soi Alors c'est un HDV De type défense Déjà Parce qu'il y a clairement L'HDV au centre Peut-être Non c'est pas C'est pas un farming Dans le sens où Il y a un réservoir de chac Complètement offert Donc ouais C'est plutôt Un défense Plus un défense Qu'un hybride Du moins C'est peut-être Un Ah C'est peut-être Un type Clan Wars Je sais pas Alors à savoir Qu'une fois que j'aurai fini Les on va faire comme ça Farming Je ferai les On va faire comme ça Clan Wars Pour expliquer un peu tout le monde Comment faire vos villages Clan Wars Donc le truc qui est sympa C'est que Au niveau Du caisson central On a les anti-ariennes Qui couvrent une bonne partie Du vivi Le château de clan Qui couvrent une autre bonne partie Même si elle couvre pas Justement Si c'en est un L'aspirateur à géants Ce qui est un peu dommage Le héros Qui est mal placé Puisque le héros Là en l'occurrence Si on décalait un peu tout Il y avait moyen de le mettre là Ou quelque part d'autre Mais dans le caisson principal Après ça c'est pas tellement grave Sinon Donc les mortiers Plutôt bien placés Même si encore une fois Comme je l'ai déjà dit L'aspirateur à géants N'est pas pris Les défenses du haut Sont plutôt bien Puisque cette fois L'aspirateur à géants Est pris Enfin si c'en est un Parce que c'en est pas un du tout Ensuite Les tours de sorciers En triangle Comme ça Ça c'est très bon Par contre Ça il n'y a pas à dire Deux tours d'archers au sud C'est bien aussi Les canons c'est bon Là il n'y a pas de défense Bon c'est pas spécialement grave Sachant qu'il y a le canon Qui récupère derrière Mais Ça fonctionne aussi Ça évite le full archer En l'occurrence Sinon Il n'est pas si mal que ça Dans la forme Après il n'y a pas grand chose D'autre à dire Puisque c'est un HDV8 Il n'y a pas vraiment de technique C'est essayer de défendre au mieux Ils se défendent plutôt bien Donc voilà Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller visiter Un autre village du clan Pour finir Parce que je n'ai pas envie De finir là dessus On va aller finir sur Chaton Parce que ça fait longtemps Qu'on n'a pas été visiter Chaton Chaton qui est up niveau 80 Chaton me rattrape Il faut que je fasse attention Enfin Chaton me rattrape Il ne me rattrape pas vraiment Mais il me manque de level Et moi je level up presque plus Parce que quand un truc Prend 12 jours à up Il faut qu'on prenait que c'est long Donc Monsieur Chaton Qui nous a fait un HDV Enfin Alors si je ne m'abuse pas C'est un HDV type Clan Wars A vérifier Puisque là Il a clairement cherché A protéger En l'occurrence Son HDV Peut-être qu'à la place Enfin Si j'avais été lui J'aurais peut-être mis mes réservoirs d'or A la place des réservoirs d'élixir Quitte à protéger une ressource Autant protéger l'or Après donc Un village qui est composé avec Un centre Donc Enfin Un caisson central Avec donc Un quasi full Enfin Moins un quasi full défense Puisque là en l'occurrence On a un HDV dedans Les deux héros au nord Bon alors Les deux héros au nord Comme je l'ai déjà dit C'est un peu dommage Puisque t'aurais pu Ouais Là c'est compliqué Dans la configuration actuelle Mais ça aurait pu être sympa De les diviser un petit peu Bon après Tant pis en soi C'est pas si grave que ça Elle a quand même Une plutôt bonne portée Mais ouais C'est vrai que sur le sud Elle ne le prendra pas Enfin Les deux héros Prendront pas le sud Après les Ouais Les arcs Qui sont en aérienne Enfin Aérienne terrestre C'est un peu dommage aussi On perd du range fire Après c'est pas si grave en soi On a quand même une bonne Une bonne zone de tir Mais en plus grand T'aurais chopé le reste du vivi C'est quoi ça J'attends si tu regardes cette vidéo Donc ensuite Après ces caissons centrales On a plein de petits caissons individuels A chaque fois ici On en a un là Un là Un là Là c'est pas des individuels C'est des duos Un là Un là Un là Il y a vraiment pas mal de caissons individuels Et après de grands caissons Donc comme ça Ou Après on en a plus On a des petits caissons de deux Alors ces caissons là Ils sont vachement mignons Alors moi j'aime bien Parce que c'est le genre de caissons Où on se dit Ah je vais rentrer là Comme ça je vais choper Et l'or Et ça Son anti-érienne Sauf que bah Les pièges on se les bouffe Et on se fait niquer à chaque fois Alors clairement Y'a pas une fois Où je me suis pas fait baiser Par ce genre de caissons A savoir que Maintenant j'utilise mon full archer Comme un géant Enfin C'est vraiment un truc de malade Comment j'utilise mes full archer Maintenant Je cherche même plus à comprendre S'il y a des murs ou quoi C'est un truc de malade Je vous montrerai un replay Juste après son vivi Donc ouais Je pense que c'est un HDV clé noire Bon c'est un peu dommage De perdre autant de ressources Comme ça sur le temps Mais en soi C'est pas si grave que ça non plus On lui on veut pas trop Il a convient d'ouvrier Notre ami Chaton 3 Oh 4 Je vois pas le 4ème Il a une jambox Non ça doit être 3 Donc là il a pas d'ouvrier Qui bosse C'est triste C'est très triste Mais sinon Donc le positionnement Des Des tours de sorciers Est excellent Ça y'a pas à dire Les anti-arriennes C'est pas mal non plus C'est signer qu'elles sont peut-être Un peu loin quand même Je veux bien qu'elles essayent De couvrir tout le terrain Mais elles sont peut-être Un peu loin quand même Bon après c'est un HDV Qui est très en longueur Donc c'est vrai Que ça va être compliqué De les répartir Plus près que ça Et sinon Les mortiers sont très bien placés En compartiment individuel Plutôt bien protégés Donc là dessus Y'a pas à dire Ça fonctionne très bien Des mini-aspirateurs à géants Au nord A côté des canons Donc ça y'a pas à dire C'est nickel Ensuite les trucs autour du village Sont plutôt bien positionnés Les canons au sud Ça marche bien Le tout petit angle ici Ça fait peur Ça fonctionne très bien On se demande toujours Ce qu'il peut y avoir derrière Donc on évite de péter les murs ici C'est un très bon moyen De dissuasion Bah c'est principalement Tout ce qu'il y avait à dire Je pense Donc voilà pour le village De Chaton Donc Un très bon village De Clan Wars Je pense Pour un HDV9 Donc apprendre Si ça Si ça vous intéresse Evidemment Le truc c'est qu'il faut Comme je l'ai dit Essayer De mettre les Les anti-ariennes Peut-être Un peu plus proches Et d'essayer De Ah De mettre les Les arcueux En terrest Plutôt qu'en anti-ariennes Surtout quand on a des anti-ariennes Placées comme cela Donc voilà Ce que je vais faire C'est que je vais vous montrer Un de mes replays d'attaque Si je le trouve Evidemment Un replay d'attaque Je me demande Si ce n'est pas celui-là Alors je ne sais pas du tout Oh la dernière attaque est fail Non ce n'est pas celui-là Celui-là c'est un Justement là où je Là où on ninja Non pas de défense d'attaque Ça doit être Ah ralenti non dispo Je pense que c'était celui-là Il y a moyen Qui celui-là aussi Ou alors ça c'est dehors Je ne sais plus Non c'était réservoir aussi C'est dommage Je n'ai pas de quoi vous montrer Bon après je vais peut-être Rentrer dans celui-là Je ne sais pas J'ai pris des sacrés coups de mortier Rien à foutre Je rentre Donc vous voyez C'est vraiment Maintenant Mon full archer devient un peu N'importe n'awak Puisque je commence à connaître Les bestioles Et quand on commence à connaître Ces troupes Et ce qu'elles font Comment elles réagissent Machin et tout Ça commence à devenir ACOP Mais ce n'est pas celui-là Que je voulais vous montrer C'est bien dommage Que je n'en ai pas J'en ai peut-être un Avec mes héros Là vous voyez Les ralentis sont malheureusement Indisponibles Mais Il y a moyen Que dans celui-là Je ne suis pas rentré C'est bien dommage Et vous savez quoi On va regarder le J'ai envie Parce que je ne l'ai pas encore regardé Le ralenti de cet enfoiré Alors on va clairement Regarder Voilà D'accord Ouais Ok Il me dépop Son roi niveau 15 Faut bien Bagdad Quand même Les héros Là ils ne sont pas pour rien Là même Sans les héros Je ne suis pas sûr Qu'il passe On a compris Bon Et bien en tout cas Voilà pour un autre épisode De C'est pas bien Donc prochaine vidéo Clash of Clans Qui sortira Alors attendez Parce que vous voyez Cette vidéo Aujourd'hui Demain C'est une vidéo C'est une vidéo récapitulative Du lancement du serveur Eternity Faction Minecraft Où je joue Le lendemain Le lendemain Le lendemain C'est mon let's play Sur minecraft Donc c'est Alors attendez Demain on est quel jour ? Demain on est samedi Let's play dimanche Lundi Attendez On est quel jour ? Aujourd'hui Clash of Clans Vendredi Ok ça en est bon Samedi Donc récapitulatif De l'ouverture du serveur Dimanche Let's play Lundi Clash of Clans Techniquement Voilà donc Prochain épisode de Clash of Clans Lundi Si vous n'arrivez vraiment pas Sans m'avoir près de vous Et bah regardez mes autres vidéos Sinon on se retrouve lundi Je vous remercie N'oubliez pas d'aller me suivre Sur Twitter Parce que je tweet plein de trucs Et c'est dommage Je suis à 7200 abonnés Sur Youtube Et j'ai que 400 sur Twitter Ça va pas du tout ça Comment que les gens y font Pour être au courant De ce que je fais après Parce que je poste Plein de photos sympas Et puis des trucs moches Et tout Surtout des trucs moches d'ailleurs Mais C'est con parce que vous ratez De sacrées actualités Si vous saviez ce que je tweet Oh la 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 Enfin bon De ce fait je vous dis A plus tout le monde Merci d'avoir regardé cet épisode Et hop y'a like it